salut à tous bienvenue sur crée sa propre musique la chaîne de conseils pour ta musique si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo il ya un drum kit gratuit pour toi dans la description mais sur pause télécharge le revient moi j'aurais pas bougé dans cette vidéo je voulais parler d'un petit plugin natif AFL studio il se présente comme ça il ya pas beaucoup de réglages mais il a la particularité d'avoir plus de 4 milliards de presets alors c'est un peu au petit bonheur la chance si vous voulez ici vous entrez un numéro de preset et vous atterrissez dessus soit ça va être quelque chose qui va vous intéresser soit pas du tout mais on va voir un peu plus en détail comment l'utiliser donc il n'a que deux réglages sur l'auto gun ici le volume principal est ici c'est un compresseur multi board c'est le c'est l'équivalent du sound goodizer pour ceux qui connaissent une version minimaliste une version simplifiée de maximus donc basiquement quand vous l'ouvrez comme ça au maximum vous allez éclaircir un peu la sonorité alors que là au contraire vous allez l'étouffer un peu plus quoi mais voilà c'est tout ce qu'il ya comme réglages ici on peut zapper pour passer sur le preset suivant et il ya moyen de sortir des choses assez intéressantes de ce auto gun moi ici je venais de commencer un projet je suis tombé sur ce preset qui était pas mal ça rejoint un peu la vidéo précédente sur le hasard finalement j'aurais dû en parler d'ailleurs petit clas d'oeil à luc dans les commentaires c'est vrai que ça avait clairement sa place dans cette vidéo parce que auto gun bah c'est à moins que vous ayez cherché sur le net après des listes avec les presets c'est vraiment un peu par chance que vous allez trouver une sonorité qui sera intéressante ou pas après évidemment j'ai pas fait tout le tour 4 milliards de présents je pense que c'est impossible de faire le tour maintenant ce qui est intéressant à savoir surtout c'est que ben comme tout vst la sonorité de base du preset est pas toujours très intéressante et on va pouvoir la modifier en fait auto gun il est connecté on va dire à un autre vst natif de fl studio qui est au gun et en fait tous les presets que vous avez sur auto gun vous les avez aussi sur au gun avec la possibilité ici de d'avoir un peu plus de contrôle dessus voilà par exemple ici moi je vais repartir sur le je vais plutôt prendre l'autre voilà tac je vais repartir sur le preset que j'avais trouvé dans auto gun alors pour l'ouvrir dans au gun et avoir un peu plus de réglages on vient sur auto gun vous venez ici sur le petit poil interrogation enter preset number up on colle le numéro voilà donc vous voyez c'est bien celui là si je copie colle tout ce que j'ai joué sur auto gun ici sur voilà donc ici on va avoir un peu plus de contrôle comme par exemple la possibilité de désactiver la réserve ça peut être assez pratique le deal est pareil d'ajouter un peu de chorus on a un réglage unison comme sur un sérum si vous voyez pas à quoi ça sert retourner voir la vidéo sur sérum et ici bas basiquement c'est une enveloppe à dsr avec deux trois petits réglages en plus bref un petit équaliseur ici je survole ça rapidement puisque moi si vous voulez je trifouille pas trop sur ces réglages là non pas qu'ils sont de mauvaise qualité ou autre mais je préfère faire tout ça dans le rack de mixeur mais voilà donc ce que je fais presque à chaque fois c'est que je désactive les effets le delay la réverbe chorus s'il est activé et que après j'assigne une piste d'effet je vais égaliser ça mettre une réverbe voilà mais c'est important de le savoir parce que forcément si vous utilisez uniquement le auto gun vous allez vous dire parfois j'aime bien cette sonorité mais il ya trop de réverbe ou il ya trop de delay dedans donc c'est intéressant de savoir que c'est directement relié au gun et qu'ici vous avez beaucoup de beaucoup plus de contrôles du coup voyez il ya moins de modifier à peu près tout assez assez complet alors j'ai eu une petite idée pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ont envie de jouer le jeu vous pouvez dans les commentaires si vous vous survolez comme ça des presets de l'auto gun et que vous atterrissez sur des presets qui sont pas mal là vous pouvez dans les commentaires indiquer voilà vous venez ici vous prenez le numéro du preset et sous cette vidéo vous mettez voilà tel preset c'est assez intéressant tel preset c'est une basse une basse où je sais pas n'importe quoi il ya même des percussions il ya vraiment de tout il ya des claviers il ya des flûtes il ya de tout 4 milliards de presets forcément ça part un peu dans tous les sens mais voilà je trouve que c'est intéressant pour ceux qui vont intérir sur cette vidéo peut-être dans un an deux ans trois ans s'il y en a parmi vous qui joue le jeu bas dans les commentaires ils auront du coup une liste de presets plus ou moins intéressant on verra après ce que vous mettrez mais voilà c'est tout pour cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée pas intéressante petit pouce vers le bas et moi je vous dis à très bientôt peace et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501